j'ai été invité par surprise par le frère et c'est d'ailleurs un amour que Dieu a manifesté envers moi puisqu'il a voulu que je sois sauvé. Jusqu'en suis arrivé de l'Est Mounou, le mercredi au Mourou, le mardi plutôt Mourou, la conférence avait déjà commencé, donc juste à mon arrivée, il m'a dit qu'il était en conférence avec vous, donc j'ai dû arriver. Et par là, je vois que Dieu m'aime, parce que je suis d'une famille grandement idolâtre, parce que mon papa c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les sacrifices à chaque année. Il y a des périodes où il faut chercher tout ce qu'il faut pour faire des sacrifices. On en faisait au temps que possible. Il n'y avait pas de changement. Au moins, Dieu m'a fait grâce. En fait, moi aussi j'ai eu un enfant qui était marié à l'hôpital de Ticor, dans un lieu où ce sont les Américains qui ont choisi l'hôpital. C'était pour soigner mon enfant. Mais arrivé là-bas, c'est une mission de l'église de ma fils qui s'est abouée. Donc, eux aussi, ils parlent de Dieu. Donc, j'ai été intéressé, je me suis donné à Dieu. C'était le premier amour que Dieu a manifesté envers moi. Donc, quand je me suis donné à Dieu dans la mission abouée, à mon retour chez moi, chez mes parents, mon papa était encore idolâtre. J'étais encore dans une famille idolâtre, mais je continue d'adorer Dieu à l'église de l'assemblée de Dieu. Et c'est là, j'ai vu qu'à l'église, on me demandait, tu dois payer les dîmes, tu dois faire les offrandes, donner, même si possible, tout ce que tu as, afin d'avoir la grâce de Dieu ou d'avoir le salut. Donc, nous adorions de la sorte et aucun changement. On voit que, quelquefois, c'est comme si, même, tu peux tout donner, pensant que c'est par rapport à ce que tu vas donner que tu auras la grâce ou bien que tu auras le salut, selon que les parcheurs vous enseignent. Et nous voyons, à travers cette conférence, j'ai remarqué que, non, c'est maintenant que Dieu m'a montré le vrai amour. Dieu m'a fait voir que le salut, il est gratif. Je ne sais pas le fait que je devais œuvrer, je devais travailler, payer tout ce qu'il faut, d'avoir quitté de la tri et à une mauvaise adoration de Dieu. Mais, c'est ici, dans cette conférence, que j'ai vu vraiment le vrai chemin. qui m'a fait voir que le Seigneur Jésus s'est sacrifié pour mes péchés. Ce n'était pas la bonne manière d'adorer le Seigneur en tout moment, en disant, puisque quand nous étions encore dans cette église, le jour où tu manques de faire la prière, de demander le pardon à Dieu, tu t'es dit que si le Seigneur venait cette nuit, c'est fini pour toi. Ici, j'ai vu que tout a été clair, la parole de Dieu nous a encore été éclaircie, et nous savons que le Seigneur Jésus s'est fait crucifier pour nos péchés. Nous n'avons pas besoin tout le temps de dire que nous mettons à gérer pour demander pardon au Seigneur, car il l'a déjà fait. Donc cette conférence m'a également permis de voir que, de comprendre vraiment le sens de la parole de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Donc c'est la croyance au Fils de Dieu. C'est ça qui fera que nous ayons le salut. Le salut viendra de Dieu lui-même. Ce n'est pas notre effort qui va nous donner le salut, ce n'est pas le combat ou ce que nous aurons fait sur cette terre pour les travaux que nous aurons faits pour le Seigneur qui va nous donner le salut. Mais le salut, il est gratuit. Et donc, cette grâce et cet amour que Dieu m'a manifesté, je vous prie également l'histoire continuelle. Comme Dieu m'a conduit de l'est-moune, en fait c'est un voyage que j'avais prévu longtemps, qui a été repoussé. Mais comme c'est le temps de Dieu, Dieu, que je vienne et suivre cette conférence avec vous. Et que j'aime vraiment ce salut, ce salut que tout le peuple de Dieu, dont tous les enfants de Dieu devaient avoir. Je prie que cela soit continuel, que Dieu manifeste également son amour pour le reste des amis, pour les hommes de Dieu, les franchises qui pensent que c'est les fidèles qui doivent cotiser, qui doivent tout oeuvrer afin que les fidèles mènent le salut ou bien afin que nous aussi, à travers leurs hauts enseignements, je dirais, que les gens mènent le salut, que Dieu aide tout un chacun à comprendre le vrai message, le vrai sens de la Bible, la vraie parole que la Bible nous donne. Donc, leur désir, leur désir ardent des moyens de s'enrichir ici-bas, que Dieu les hôte et qu'ils mettent vraiment sa parole en eux. Là, je dis merci aux principales, aux organisateurs et je prie que Dieu leur donne les moyens pour que cette mission atteigne tous les points du monde entier. Je ne dirais pas seulement les points du monde entier, puisque le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Je vous remercie. Je vous remercie.